Je m'appelle Guillaume, je suis en deuxième année de DUT GEA à l'Université de l'Ancienne et grâce à GEA j'ai pu effectuer un semestre à l'étranger, en l'occurrence moi je suis parti à Riga donc la capitale Letton, j'ai effectué mon S3 là-bas. Donc mon université à Riga c'était l'EKA donc c'est une petite université en fait à peu près 200 étudiants dans le centre de Riga en fait et j'ai eu l'occasion de, enfin j'ai eu le choix des matières en fait avant de partir à Riga on m'avait envoyé un certain nombre de matières et j'ai pu en choisir j'en ai choisi six donc il y avait des matières en rapport avec le DUT, j'avais des cours de marketing, des cours de management mais j'avais aussi deux matières qui étaient des sortes de cours d'anglais en fait donc c'était de la compréhension orale et aussi c'était de la grammaire et donc j'ai été en fait on était dans une classe Erasmus, on était à peu près une vingtaine, il y avait que des étudiants Erasmus donc il y avait des allemands, des slovènes, des espagnols tout ça donc forcément les cours étaient exclusivement en anglais. Au niveau de la compréhension c'était pas super compliqué à comprendre voilà les profs avaient parlé très bien, il n'y avait pas de souci là dessus. Au niveau des cours j'avais à peu près en moyenne 15 heures de cours par semaine c'était des blocs de trois heures en fait à chaque fois, trois heures sur la même matière donc c'était assez on va dire efficace parce qu'en trois heures on avait le temps de voir beaucoup de choses et ce qui nous permettait de ne pas avoir trop de cours répartis sur la semaine ce qui fait qu'après on avait voilà on avait du temps libre beaucoup de temps libre même si on avait on avait quand même pas mal de travail personnel notamment beaucoup de travail de groupe des projets à faire sous forme d'exposé mais voilà en général les cours étaient assez assez compréhensibles et c'était pas trop la charge de travail n'était pas trop imposante on va dire. Donc au niveau du billet d'avion déjà il faut savoir que Riga c'est à peu près à deux heures et demie de Bruxelles moi je suis parti de Bruxelles donc c'est pas si loin que ça et les billets d'avion sont pas super chers moi je sais que pour aller retour j'en ai eu pour à peu près 200 euros quelque chose comme ça avec bagages en soute donc c'est assez correct au niveau du logement alors il n'y a pas de logement étudiant mais il y a vraiment pas mal de sites qui proposent des logements Erasmus donc c'est vraiment assez facile à trouver moi j'ai trouvé un logement un 30 mètres carrés pour après faut savoir que je suis pas parti sans rien on a pas mal de bourses on est vraiment aidé financièrement déjà au niveau des bourses du Crous alors si on est boursier du Crous on peut avoir la bourse AMI donc c'est l'aide à la mobilité internationale c'est l'équivalent d'à peu près 400 euros par mois donc c'est déjà assez intéressant en plus de ça comme j'étais parti en je suis parti en semestre Erasmus j'avais la bourse Erasmus en France c'est 171 euros par mois ça c'est indépendant des critères sociaux et par contre si vous n'êtes pas boursier du Crous c'est la bourse Mermoz donc là c'est une bourse régionale et c'est à peu près pareil que la bourse AMI donc ça peut aller jusqu'à 400 euros par mois comme je l'ai dit Riga c'est la capitale Letton donc il y a vraiment pas mal de trucs à faire là-bas c'est vrai qu'on pourrait penser que voilà c'est anciennement URSS les gens peuvent être un peu fermés on va dire mais moi j'ai eu de très bons contacts notamment avec les jeunes Lettons très ouverts voilà je me suis fait des potes là-bas et tout pas de souci à ce niveau-là puis comme je l'ai dit Riga c'est une ville assez chaleureuse on va dire et très cosmopolite il y a beaucoup d'étrangers ça parle anglais dans toutes les rues donc voilà c'est vraiment on n'est pas on n'est pas seul quoi on va dire il y a une petite communauté française aussi il faut savoir qu'il y a un bar français là-bas après Riga c'est à une demi-heure de la plage moi je suis allé à Jurmala voilà c'est une station balnéaire assez touristique c'est vraiment très très beau vraiment sympa surtout en fin septembre voilà il fait encore assez beau on peut se permettre d'aller à la plage donc c'est cool parce que sachant que voilà en Lettonie à partir de novembre il commence voilà à faire un peu plus froid on va dire il y a la neige qui est tombée cette année on avait vraiment beaucoup de neige à partir de novembre mi-novembre le plus froid qu'on a eu c'était peut-être du moins 13 donc avec l'organisme Erasmus il y a pas mal d'activités proposées il y a eu pas mal de soirées entre Erasmus il y a une superbe ambiance il y a aussi des activités sportives et puis aussi pas mal de voyages organisés voilà en Laponie en Norvège en Suède en Russie et puis dans les pays baltiques aussi comme l'Estonie et Lituanie sinon au sein même de Riga il y a pas mal d'activités à faire il y a c'est une ville très sportive moi je suis allé voir pas mal de matchs de hockey donc ce semestre il était super enrichissant pour moi j'ai pu découvrir un autre système scolaire et j'ai bien amélioré mon anglais aussi j'ai pu voilà découvrir une autre culture que la culture française voilà c'était vraiment très très enrichissant j'ai rencontré plein de gens de partout dans le monde et voilà c'était vraiment un plus dans ma formation j'ai pu découvrir une autre culture de la culture Sous-titrage ST' 501